bonjour à tous et bienvenue sur petit plat j'espère que vous portez tous très bien je suis ravie de vous retrouver pour une recette de panna cotta aux murtilles j'espère que ces desserts va vous régaler pour commencer vous allez avoir besoin de la gélatine de murtilles 500 ml de crème liquide 18% du citron du sucre vanillé du sucre normal la première étape je vais ramollir la gélatine dans l'eau froide pour la détendre afin de mieux l'incorporer dans la crème chaude la deuxième étape je vais chauffer ma crème sur un feu moyen je viens ajouter du sucre vanillé que vous pouvez remplacer par la gousse de la gousse de vanille d'ailleurs c'est parfait si vous avez une gousse de vanille ou encore un autre goût ça dépend de vous je viens rélever mon sucre vanillé par du zeste de citron du sucre normal et je vais laisser bouillir pendant quelques minutes seulement donc à noter que vous pouvez remplacer du de la crème liquide par du lait normal par du lait de coco par une crème entière vous pouvez faire comme vous voulez j'ai utilisé quatre feuilles de gélatine donc hors du feu je viens égoutter ma gélatine que je viens incorporer dans la crème je viens remuer bien afin que afin que ça puisse fondre voilà voilà on va y arriver donc je vais quand même passer ma crème sous les chinois pour retirer tous les zestes et ensuite je vais remplir mes verrines et laisser refroidir avant de le placer au frigo pendant une à deux heures je vais en profiter pendant ce temps pour réaliser les coulis aux murtilles donc j'ai utilisé du jus d'un citron entier citron vert de tout à l'heure du sucre 40 grammes je n'ai pas ajouté de l'eau je vais laisser pendant trois à quatre minutes en compoter mes murtilles pas plus sans je vais garder les coûts naturels de murtilles et ensuite je viens tout mixer je n'ai pas ajouté de l'eau je n'ai fait qu'avec du jus de citron parce que je voulais avoir un coulis bien cremeux donc au bout de deux heures vous pouvez voir que le panna cotta a bien pris je vais passer à l'assemblage de mes ingrédients dans le coulis vous pouvez voir une fois les coulis j'ai placé au frigo pendant les temps que le panna cotta prenez enfin la crème prenez donc les coulis est devenu bien le paix a besoin d'ajouter de la gélatine non 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 on veut pas beaucoup de gélatine c'est parfait donc j'espère que vous avez aimé la recette si c'est le cas encouragez moi déjà liker abonnez vous si c'est pas encore fait et laissez moi un petit commentaire c'est délicieux j'espère que vous allez reproduire je vous dis à bientôt